Il est midi et les garçons dorment comme des bébés, alors qu'ils sont censés être au collège ou au lycée. Sur les douze ados du foyer, la moitié est en décrochage scolaire. Tu viens manger ? J'ai pas faim. Pourquoi t'as pas faim ? On est sur les collèges, on est sur les collèges. Que sont devenues les belles promesses du livret d'accueil ? Où est le projet éducatif ? Où sont les éducateurs ? Eh bien, ils sont souvent dans leur bureau. Et face à leur inertie, on hésite entre le rire et les larmes. La question du lever le matin pour aller à l'école, ça me choque un peu. Là, ils sont scolarisés, mais on les lève pas, tu vois. On fait rien pour qu'ils se lèvent. Ouais, ça, c'était... Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Mais bon, après, c'est... C'est l'ambiance. En même temps, tu vas les... Si tu les boostes un peu, etc., ils peuvent partir en live. Les jeunes placés ici semblent complètement livrés à eux-mêmes. C'est un peu violent, ça. Au lieu d'être à l'école, ces deux-là regardent des images ultra violentes de sport de combat. Ces gamins traînent toute la journée, sans occupation. C'est le règne de l'ennui, l'éloge du désordre. Le délabrement des locaux ajoute encore au malaise que l'on ressent immanquablement entre ces murs. Alors, en guise de distraction, les jeunes ont trouvé un passe-temps. Le grand jeu consiste à tirer la sonnette d'alarme. Lassés, les éducateurs ne se lèvent même plus pour vérifier qu'il s'agit bien d'une blague. Ce jour-là, pour faire croire à un incendie, les jeunes ont brûlé du papier dans les toilettes. En roues libres, ils dérapent régulièrement. Cette fois-ci, l'un d'entre eux s'en prend à une éducatrice. Pour couronner le tout, depuis quelques jours, l'eau du robinet est infectée. Une chef de service vient alerter le personnel. Bonjour. Normalement, la structure doit faire des... À cause de quoi ? À cause de l'eau. Apparemment, ils ont trouvé... C'est de l'eau, il y a un truc en... Il y a de la merde dans l'eau, elle est de la merde. Il y a de la merde dans l'eau. Oui, oui, oui. Ça sentait quand même très fort. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'il y avait un rat crevé, un truc, et que ça a infecté. Ils avaient vu un rat, les gamins. Ils avaient filmé un rat en train de courir. C'est quoi ton traitement, moi ? Je sais pas ce que tu prends. Comme tous les éducateurs du foyer, nous sommes chargés de donner leurs médicaments aux enfants. Normalement, des piluliers sont préparés pour chacun d'eux. Mais ce matin, ils sont tous vides. Il y a bien une ordonnance, mais entre les médicaments prescrits et ceux de l'armoire à pharmacie, Rien ne correspond. Moi, je dois vérifier, tu comprends ? Un sacré bazar. Il est chaud quand même. Ces médicaments sont très puissants. Une erreur de dosage pourrait avoir de graves conséquences. Notre enquêtrice interpelle une éducatrice. Elle se débarrasse du problème. Et une autre salariée avoue que l'infirmière qui gère l'armoire à pharmacie est absente depuis un moment. Enfin, là, au niveau des traitements, moi, je suis un peu gênée, parce que j'ai jamais donné de médoc à un gamin sans voir la prescription. Son pilulier n'était pas à jour. Ouais, mais ça, parce que du coup, l'infirmière, elle était en marie. Ah, c'est l'infirmière qui le fait ? Ouais, c'est l'infirmière. Nous, on ne peut pas le faire, le pilulier. Ah, bah, tant mieux, tant mieux. Parce que si on se trompe, du coup, c'est l'infirmière qui le fait. Et quand il n'y a pas d'infirmière, on doit prendre l'ordonnance. Et en fonction de l'ordonnance... Eh bien, c'est ce que je fais, mais du coup, ce n'est pas les mêmes médocs qui sont écrits sur l'ordonnance. Alors, parce qu'en fait, le diazépan, c'est... Ouais, ils n'ont pas mis le sucre. Ouais. C'est vrai que c'est embêtant quand on arrive. Francine n'a que 13 ans. Des troubles mentaux sévères. Et tout le monde semble trouver normal qu'elle surveille elle-même sa prise de médicaments. Mineurs en danger. Les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance, c'est dans Zone Interdite, dimanche, à 21h05 sur M6. Le président de l'association avait aussi des méthodes bien à lui pour calmer les gamins trop agités. Dans la cour du foyer, cette éducatrice a été témoin à plusieurs reprises d'une scène surréaliste. Il lui faisait faire le chien. À cet endroit-là, le jeune était attaché avec une corde, donc à la barrière en fer. Le jeune était en bas, assis par terre. en position du chien. Et il lui demandait d'aboyer. Le président, lui, était assis sur sa chaise en train de lire le journal pendant qu'il le surveillait. Le président est aujourd'hui coach sportif. Il a tout de suite accepté de nous recevoir chez lui. On vous reproche d'avoir attaché un enfant avec une corde pour éviter qu'il fugue. C'est vrai ? C'est exact. La seule façon pour ne pas qu'il pète un plomb, c'est tout simplement de l'attacher. Si vous attachez un enfant et que vous le tenez, il explose. Si vous l'attachez les mains, il explose. C'est tout à fait logique. C'est hyper agressif. Si vous attachez une corde à votre pied et qu'il mange à côté de vous, ça l'apaise. C'est ce qui s'est passé. Voilà l'explication. Ça se passe comment concrètement, juste pour comprendre ? Tout simplement, j'ai l'appel. Je lui dis, tiens, viens voir ici, nanana. Je lui dis, on va faire ça ensemble. Mais il le fait tout de suite. C'est-à-dire, il joue avec vous. Il rentre dans un jeu. Il est dans une relation. On vous reproche aussi d'avoir incité l'enfant à faire le chien. C'est vrai, ça aussi ? Ouais. Si vous me voyez faire du coaching avec des gens, vous apercevrez que des fois, on arrive à leur faire faire un peu de n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, il y a des phases d'apprentissage. J'ai quelqu'un qui a des problèmes de gainage. Je lui fais faire le crocodile. Ça peut vous paraître bizarre. Mais du gainage dynamique en essayant de faire le crocodile, c'est une dynamique incroyable. Voilà. Le gainage. Les crocodiles n'ont pas convaincu le tribunal. Le président a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis. La directrice et son équipe sont accusés de maltraitance et de détournement de fonds. Près de 200 000 euros. Pour obtenir plus d'argent des départements, elle pouvait accueillir plus d'une vingtaine d'enfants au lieu des sept autorisés. Souvent les plus compliqués, ceux dont personne ne voulait. Alors forcément, au fil des années, la cocotte a explosé. Il y a quelques années, à l'adolescence, Angèle a été placée au foyer de Jarzy. Aujourd'hui, c'est une femme de 21 ans qui vit loin de la Savoie, en Bretagne. Angèle s'est construite une vie paisible. Elle est agent hospitalier. Et surtout maman d'une petite fille d'un an, qu'elle élève dans cette maison avec son compagnon. Malgré sa nouvelle vie, elle n'a rien oublié des méthodes brutales de la directrice. Qui, selon elle, n'aurait pas hésité à droguer les enfants pour avoir la paix. Quand je la regarde, je la déteste. Je peux... Non, je... Non, ça m'énerve. Elle m'énerve. Elle nous traitait comme des moins que rien, en fait. C'était le soir, à table. Elle disait aux éducateurs, donne-leur leur goutte, là, mettez la dose, comme ça, ils nous feront plus chier après. Et donc, c'était du tertian. Le tertian est un anti-psychotique puissant, habituellement prescrit pour traiter les délires paranoïaques. Mais distribué à Jarzy pour calmer les enfants. Et du coup, ils mettaient en goutte, en goutte, en goutte. Et donc, ils regardaient bien que les enfants prennent bien le verre. Et s'il y en a un qui refusait ou autre, c'était des claques, des grandes claques derrière le crâne, quoi. Clairement, elle n'y allait pas de main morte. Des gifles, des coups de poing, des humiliations. Cette violence répétée, les enfants du foyer comme Angèle l'avaient pour la plupart déjà subie dans leur propre famille. En fait, j'ai vécu dans la violence quand j'étais petite. Et si je voyais quelqu'un se faire frapper ou autre, je me faisais pipi dessus tellement que j'étais tétanisée. Je voyais souvent des gens se bagarrer comme ça devant moi, où c'était violent. On a été violent envers moi aussi. Et du coup, le fait de voir ça, ça me choquait un peu plus que ça, quoi. C'était presque banal. Ouais. Ouais.